Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Econocom, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre, en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper. Donc, comme d'habitude on suit le plan, on recherche le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PER, la dette nette et on termine par la qualité du dividende, 6 dividendes d'IA. Donc, en termes de revenus ici, qu'est-ce qu'on observe ? La tendance des revenus ici présente quoi ? Est-ce qu'on a une stabilité, une croissance des revenus ? Nous avons ici à peu près, voilà, une... On a des revenus croissants sur les 10 dernières années, mais on constate ici que depuis 2019 ici, les revenus sont en berne. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? On peut voir ici que la pandémie est peut-être passée par là, ok ? Donc, également on voit ici que sur les derniers mois ici, l'entreprise se rattrape un tout petit peu, ok ? Donc, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on va pouvoir revenir au niveau d'avant Covid également. En termes de marge brute ici, est-ce que la marge brute est à peu près stable ou oui également, elle est décroissante par rapport aux revenus qu'on a présentement ici ? Je vois ici que la marge brute est, voilà, c'est un cratère littéralement, donc elle s'effondre littéralement. Mais attention, c'est une chose, c'est que parfois il faut comparer la marge, même pas parfois, il faut toujours la comparer avec la marge EBITDA parce qu'on peut avoir quelque chose de totalement différent. On peut également avoir des erreurs sur ce genre de plateforme ici. Ça reste un agrégateur, même si les données sont à peu près fiables ici parce qu'elle les prend quand même sur S&P, je pense que S&P 500 capitaine IQ. Donc, c'est quand même un émetteur de données ici, un distributeur de données ici qui est très fiable, d'accord ? Donc, ça n'exclut pas qu'il y ait parfois des erreurs. Donc, quand on compare les EBITDA ici avec les grosses margings, on constate que les EBITDA sont en taux de 4.55, la marge brute est de 3.10. Vous ne pouvez pas avoir des EBITDA supérieurs à la marge brute, non. Vous ne pouvez pas avoir des EBITDA supérieurs à la marge brute. Si vous avez des EBITDA supérieurs à la marge brute, il y a un problème quelque part ici, d'accord ? Donc, je pense que les EBITDA sont plutôt stables ici. Les marges brute sont à peu près stables ici parce qu'on arrive à peu près à maintenir les mêmes niveaux d'EBITDA. Dans tous les cas de figure, on va également comparer ici par rapport aux revenus attendus sur les 12 prochains mois. Vu la taille de la compagnie, si je veux déjà voir combien de personnes on a sur le dossier, admettons qu'on va en année N plus 3, combien d'analystes qu'on a sur le dossier ? Un analyste, ce n'est pas assez robuste. Admettons qu'on regarde ici en année N plus 12, sur les 12 prochains mois ici, ce n'est pas N plus 12. Donc, on a combien d'analystes sur le dossier ? On n'a pas beaucoup d'analystes sur ce dossier-ci, donc c'est une compagnie qui n'est pas très suivie. C'est peut-être la raison pour laquelle elle a l'air aussi dépréciée. Donc, il faut aller regarder en profondeur ici quel est le type d'industrie, comment est-ce qu'elle pourrait se comporter en périodes difficiles, quels seront les plus gros clients ici, etc. Quelles sont les perspectives de croissance ? Pourquoi est-ce qu'elle a une croissance ? Pourquoi est-ce que la croissance est aussi prononcée sur les dernières années ici ? Qu'est-ce qu'elle fait d'extraordinaire ? Donc, on a une croissance ici par acquisition et de manière organique. Donc, en prenant en considération les 2,7 milliards ici, je prends juste l'hypothèse et la suivante. Les revenus seront au moins de 2,7 milliards sur les 12 prochains mois. Parce que c'est un seul analyse qui est sur le dossier. Est-ce que je peux faire littéralement confiance à cette analyse-là, techniquement ? Pourquoi pas ? De toutes les façons, au point où on en est, je n'ai pas trop le choix non plus. D'accord ? Donc, ici, je peux voir que l'analyse en question, il est optimiste par rapport aux revenus futurs. Donc, on s'attend à des revenus futurs plus élevés aux alentours de 2,9 milliards. Ok, c'est bien, ça reste une information ici. Donc, je vais mettre ici, il faut également voir le management. Lui, il s'attend à des revenus de combien ? Je mets déjà 2,7 milliards ici par rapport à ce qu'on a eu sur les 12 derniers mois. Ok ? Donc, en sachant qu'un analyse ici nous mentionne qu'on pourrait avoir des revenus bien plus élevés. D'accord ? So, ça c'est pour le revenu. Maintenant, en termes de net income, on va vérifier si net income et free cash flow parlent le même langage. Ok ? On les met sur le même graphique. On colle ça et voilà. On constate ici que plus ou moins, on parle le même langage. Plus ou moins. D'accord ? Je pense même que les free cash flow sont légèrement plus élevés ici. Parce que parfois, vous avez vu des zigzags de free cash flow. Parfois, on a 200 millions. Alors que les net income se retrouvent aux alentours de 25 millions ici. Donc, il faut bien comparer les free cash flow ici. Qu'est-ce qui se passe ? Mais voilà, on pourrait déjà aller recoller les morceaux ici pour voir dans les rapports financiers pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les net income. C'est déjà une bonne nouvelle. Il faut se dire la vérité. C'est déjà une bonne nouvelle. D'accord ? Donc, comment est-ce que parfois, je peux savoir que les free cash flows sont bien plus élevés que ça ? Regardez. Si je les prends en termes de... Je mets ici... Je mets cumulativement ici. Donc, cumulé plutôt. Voilà. Free cash flow cumulé, net income cumulé. Sur les 10 dernières années, net income, 700 millions. Free cash flow, 900 millions. Sur les 10 dernières années... Enfin, sur les 20 dernières années plutôt. Sur les 10 dernières années ici, nous avons à peu près la même chose. 574, 576. Attention, la période ici, c'est 2021. Alors que là, c'est 2022. Donc, on peut même se dire que les net income sont même plus élevés. Les free cash flow sont même plus élevés que ça parce qu'ici, on a une année en moins. Sur les 5 dernières années, encore une fois, une année en moins. Mais les free cash flow sont toujours plus élevés. Ok ? Donc, ce qui me permet de dire ici que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Ce qui n'est pas mauvais. Maintenant, il faudrait regarder pourquoi. Ok ? Donc, est-ce qu'il y a des précipus, etc. D'accord ? So, en termes... Je vais prendre les marges de net income ici. Vu que sur coiffure, on n'a pas les marges de free cash flow, etc. Je prendrais les marges de net income ici. De toute façon, je sais que je ne surpaye pas déjà au niveau des marges ici. On pourrait avoir des marges bien plus élevées que ça. Et tant mieux. Ok ? Donc, ici. En termes de marges de net income ici, qu'est-ce qu'on observe ? Sur les 20 dernières années, nous avons 2 points... Attends, je vais les mettre ici en yearly. C'est plus facile. Sur les 20 dernières années, nous avons 2,45%. Sur les 10 dernières années, nous avons 2,13%. Sur les 5 dernières années, nous avons 1,86%. Donc, vu que les net income... Les free cash flow sont plus élevés que les net income. Je pourrais prendre la moyenne des 20 dernières années à 2,45. Ok ? 2,45 ici. C'est ce que je vais marquer là. 2,45. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez également regarder les rapports financiers ici. Et vous posez la question, est-ce que le management a des objectifs de marge ? Si tel est le cas, quels sont ces objectifs-là, etc. Ok ? Donc, nombre d'actions. Alors, en termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on regarde ici ? Je vais voir une entreprise qui rachète ses actions ou bien qu'il y a des actions stables. Oui, on rachète les actions ici, d'accord ? On a peut-être racheté près de 50 millions d'actions entre 2018 et aujourd'hui. Ça va ? C'est assez correct, d'accord ? Dans l'ensemble, les actions sont à peu près stables. On voit également qu'il y a eu une certaine évolution entre 2010 et 2015 ici. Pourquoi ? Ce sont les questions qu'on se pose à peu près parce que ça pourrait revenir. Également, entre 2016 ici et 2018. Ok ? Donc, pour le moment, on a le rachat d'actions. On a à peu près 208,59. Donc, je vais mettre ici 208,6. Simple. Donc, PER. Alors, vu la taille de cette compagnie ici, quels sont les PER qu'on paye généralement pour cette entreprise ici ? Donc, je prends ici les Price to Earning sur les 12 derniers mois. Ok ? Donc, je regarde ça en médiane. Qu'est-ce qu'on observe ? La médiane ici. Donc, on voit ici que sur les 20 dernières années, le marché paye 27 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, il paye 23 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paye 11 fois les bénéfices. Pourquoi est-ce que subitement, le marché commence à payer 11 fois les bénéfices sur les dernières années ? Et aujourd'hui, on est à 7 fois les bénéfices. D'accord ? Donc, il faut également, parfois, j'aime également regarder le Forward PE. Donc, à prenant en considération l'estimation des bénéfices futurs. Quand je regarde sur les 20 dernières années, en moyenne, on paye généralement, on estime généralement, les bénéfices futurs sont généralement plus élevés que les bénéfices actuels. Donc, ça pourrait dénoter aussi une certaine croissance. Mais également, on peut voir ici que par rapport aux bénéfices futurs, le marché paye généralement des PER très peu élevés. 10 fois, regardez, 20 dernières années, on a quoi ? Attention, quand je dis 20 dernières années, ça commence en 2017. Attention ! Or, si je prends à partir de 2017, ce n'est pas assez robuste ici, cette information-ci. Tout simplement parce que vous allez voir ici que si on prend les 12 derniers mois ici, 2017, c'est l'année qui coïncide à peu près avec la sous-évaluation. Donc, qu'est-ce que moi je vais prendre ? Je vais prendre des PER de 10 et 15, avec une préférence même pour 15 fois les bénéfices. Mais on va essayer de travailler avec les deux. D'accord ? Donc, déjà à 10 fois les bénéfices, je ne prends pas en considération la dette. À 15 fois les bénéfices, on ne pourrait pas en considération la dette. Donc, on va travailler avec les deux. Alors, une fois qu'on a ça ici, 10 et 15, dette nette. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la dette nette ? Toujours aller vérifier dans les rapports financiers si la dette nette, qu'est-ce qui inclut à l'intérieur. D'accord ? Donc, parce que Coifin ici, c'est un agrégateur. Donc, il estime à peu près la dette nette. Or, on peut même avoir une dette nette bien moins élevée que ça si on prend en considération les loyers parce que ça reste également une compagnie européenne. D'accord ? Donc, lui ne fait pas de différence. D'accord ? 143 millions. On a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Je rappelle que le lien vers la top newsletter ainsi que le service top premium, ces deux liens-là sont dans l'adoption de la vidéo. Donc, si vous voulez qu'on analyse quantitativement vos différentes entreprises ainsi que recevoir deux notes d'analyse et les notes de suivi pour les entreprises qui, selon moi, sont sous-évaluées, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le service top premium et dans la top newsletter, vous avez des analyses sectorielles. D'accord ? Donc, maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça donne ? On a 2,720,000,000, ok ? 2,45% de ce montant-là, ça représente combien ? 66,66,000, d'accord ? 66,66, là, 0,64. Mutubé par 10 fois les bénéfices, je n'enlève pas de dette à 10 fois les bénéfices, ok ? D'accord ? Ça fait divisé par le nombre d'actions, divisé par 2,0. 8,6, ça donne ici 3,19, je mets 3,19. Par rapport à la capitalisation actuelle, on pourrait se dire que l'entreprise est correctement évaluée, n'est-ce pas ? Mais elle est sous-évaluée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à 10 fois les bénéfices, si l'entreprise vous discute la totalité des bénéfices nets actuels, d'accord ? Qui sont en moyenne de 66 millions ici, d'accord ? En prenant en considération le revenu actuel, s'il est stable et durable dans le temps, on pourrait avoir 10% de rendement. 10% de rendement. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Creusé, pourquoi ? Qu'est-ce que le marché, pourquoi le marché price cette entreprise ici à des niveaux très bas ? Est-ce qu'on a un contrat qui arrive à expiration ? Est-ce qu'on est dans un segment d'activité qui est en décroissance ? Voilà des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a de la fraude ? D'accord ? Parce qu'une opportunité d'investissement vient toujours avec un souci. Et à vous de déterminer maintenant si ce souci-là est temporaire ou durable. Ok ? Ça, c'est à X 10 fois les bénéfices. À X 15 fois les bénéfices, vous comprenez déjà qu'on aura quelque chose de bien plus élevé que ça. Ok ? Donc, le 66 millions.64, multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, attention, qui est de 100, qui est de à peu près combien ? 143 millions ici. D'accord ? Divisé par le nombre d'actions, 208.6, on arrive ici à un prix de 4,10 $. Même à ce niveau-là, on se rend compte que l'entreprise est sous-évaluée. Ok ? Donc, ça pourrait être intéressant d'aller creuser sur cette compagnie-ci. C'est une belle petite entreprise. En tout cas, elle est intéressante au prix actuel. Je remarque également qu'elle paie un dividende. Comme je vous l'ai dit, si vous discutez la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, d'accord ? Divisé par le 6.27, ici, j'arrondis rapidement, on aura un rendement de 10 %. Or, on paie un dividende ici de 4.14 % ici. Donc, si le 66 millions ici est stable et durable dans le temps, et quand je dis stable et durable, au moins sur les 20 prochaines années, ok ? On peut se dire que le dividende actuel, il est safe, ok ? En termes de dividende, ça fait combien de temps qu'on le verse d'ailleurs ? Quelle est la tendance de ce dividende-là ? Ce dividende-là, ici, la pente est croissante, ok ? Il y a eu parfois des réductions ici, mais peut-être qu'il y a des bonnes raisons derrière. Ou bien, également, ça peut être qu'une erreur de ce logiciel-ci. Mais, on a un dividende, ici, assez stable. Moi, j'appelle ça un dividende stable, littéralement, ok ? Et il représente 4.14 %. Si ça peut être très intéressant, allez regarder. Même du point de vue dividende. Parce que, de toutes les façons, il pourrait continuer à croître. Et c'est une entreprise qui pourrait continuer à racheter ses actions. Donc, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant à aller fouiller un tout petit peu ici pour nos amis belges. Ou bien, pour ceux qui sont intéressés par les petites entreprises, ici. Donc, il me semble que, vu la taille, ici, employees, employee, average, full-time, total employé, ici. Elle pourrait peut-être être... Non, elle ne peut pas être éligible au PEA, PME. Elle est à 2 milliards et plus, ici. Elle a 8000 employés, ça ne marche pas. Elle ne peut pas être éligible. Donc, ici, ça peut être une entreprise qui peut être éligible au PEA, par exemple, pour les Français. Donc, ça reste une petite entreprise intéressante, comme je l'ai dit tantôt. Mais, je peux également me tromper, d'accord ? Je vous ai donné des éléments de réflexion, ici. Donc, à vous d'aller creuser dans les rapports financiers, maintenant, et faire parler ces chiffres-là, d'accord ? Sinon, on va se donner rendez-vous sur la Top Newsletter ou dans le service Top Premium, ici. N'oubliez pas, les deux services ont des discords complètement différents. Le Discord de la chaîne, ici, va se retrouver dans la Top Newsletter, ici. Et le Discord privé, ici, donc celui qui est disponible uniquement pour les abonnés Top Premium, va être disponible dans le service Top Premium, d'accord ? Donc, vous pouvez vous abonner aux deux, de toutes les façons. Si vous êtes Top Premium, vous pouvez également vous abonner à la Top Newsletter. Et je vous encourage même vivement à le faire, d'accord ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, ici. Là, portez-vous bien. Merci.